je vous salue aujourd'hui je fais cette vidéo pour un objet d'art je fais cette vidéo est uniquement pour cette oeuvre d'art que vous voyez sur la table ici je parle du chasse mouche je parle du chasse mouche dans la culture pour nous parce que c'est de ça dont j'ai la mission à vous les étudiants à vous les chercheurs je fais cette vidéo aujourd'hui pour avoir un peu plus de connaissances sur notre patrimoine culturel à ceux qui veulent connaître quelle quelle est la 4 la catégorie des personnes qui doivent avoir qui ont l'accès aux chasse mouche à quel moment on utilise le chasse mouche pourquoi on utilise le chasse mouche les personnes qui ont la capacité du chasse mouche moindre chez les pounous je ne parle que des pounous parce que c'est cette mission que j'ai chez les pounous les personnes qui ont la capacité pour le chasse mouche on les appelle chez nous en pounous et lesquels qui ont le monopole du chasse mouche chez les pounous ce n'est que les hommes nos ancêtres ont laissé ça comme ça les bandes zonzi utilisent le chasse mouche lors de nos palabres coutumiers lors d'un décès quand il faut troncher l'affaire entre les deux familles un zonzi peut avoir la capacité d'avoir un chasse mouche un ikanbi peut avoir la capacité d'avoir le chasse mouche chez les chanteurs traditionnels chez les pounous et aussi ils ont une capacité de tenir le chasse mouche parce que à travers leurs chansons et leurs proverbes ils véhiculent des messages positifs et aussi ils ont la capacité de tenir un chasse mouche chez nos guérisseurs ils ont la capacité de nos guérisseurs traditionnels qu'on appelle chez nous en pounous banga anga ont la capacité de tenir le chasse mouche alors le chasse mouche symbolise beaucoup de choses chez nous chez les pounous le chasse mouche le chasse mouche symbolise la parole on a donné la capacité de parler devant le monde de trancher les problèmes coutumiers d'avoir la parole à travers une chanson les chanteurs traditionnels pour nous peuvent utiliser le chasse mouche les guérisseurs pour des besoins de pour des besoins spirituel ils ont la capacité d'avoir le chasse mouche pour des travaux spécial ils ont la capacité de tenir le chasse mouche j'avais déjà parlé des banzonzi ici banzonzi dans une logique normale un zonzi doit avoir un chasse mouche c'est comme ça que nos ancêtres ont laissé cette affaire si je déclare ça aujourd'hui comme ça c'est parce que je suis dans le domaine traditionnel donc un zonzi il faut avoir ton chasse mouche il doit avoir un chasse mouche il doit avoir son chasse mouche toutes ces catégories de personnes que je viens de citer ici doivent avoir le monopole ont ce pouvoir d'avoir un chasse mouche si tu te reconnais un zonzi un chef coutumier tu dois l'avoir si tu te reconnais un bon guérisseur pour les initiés vous connaissez vous savez suivez mon oeil moi le clin d'oeil et de l'autre côté comme j'ai dit au départ je me répète le chasse mouche même c'est la parole et je ne vais pas citer d'autres pour éviter d'avoir des reprisailles ça c'est du côté des guérisseurs je ne parlerai pas de ça mais je viens juste de détailler et de vous présenter les catégories des personnes qui ont l'amabilité sinon le pouvoir d'avoir un chasse mouche voilà et en parlant des femmes chez nous les pounous ce sont les hommes qui ont le monopole du chasse mouche les ancêtres ont laissé ça comme ça les femmes n'utilisent le chasse mouche que par des fins traditionnelles c'est à dire des guérisons si elle a une capacité traditionnelle qu'on appelle chez nous elle est guérisseur logique elle doit avoir un chasse mouche pour des causes voilà et même si cette femme elle connaît tranchée des problèmes ancestrales donc qu'on appelle coutumiers mam et diabos mam elle ne peut pas attraper un chasse mouche pour se lever devant les hommes et parler avec un chasse mouche non mais elle peut attraper le chasse mouche lors d'autres pratiques de guérison oui et une femme également peut se mettre debout devant les hommes pour dire pour rappeler que ici et là vous avez faussé celle qui a cette capacité celle qui connaît et après elle va s'asseoir d'où chez nous les pounous on dit même s'il y a une dame qui sait parler on est obligé de louer un chef coutumier pour venir trancher les problèmes parce que chez nous les pounous une femme ne se met pas debout devant les hommes ça a été laissé par nos ancêtres voilà je viens de faire cette vidéo pour vous détailler l'efficacité du chasse mouche qui tient le chasse mouche qui a le monopole du chasse mouche pourquoi on doit l'utiliser le chasse mouche et pour d'autres vidéos je reviendrai pour présenter autre chose sur les commentaires vous pouvez écrire et poser des questions donc abonnez-vous à mon compte youtube tatboas officiel pour avoir un peu plus de vidéos sur certains symboles de monopole chez l'homme voilà diboti d'ineni vous pouvez le chasse mouche ou menou nguoungou singe mambo na mambo C'est parti.